... Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous rester fidèles. Votre chaîne de télévision, Télévision Futur Média, et comme convenu, le rendez-vous respecté avec votre magazine Weekend Sport, tous les samedis à compter de 12h30. Toutes nos excuses, en tout cas, apportées à la diffusion de cette émission. Et puis, nous démarrons avec les éliminateurs de la Cannes 2017 de Beach Soccer. Le Sénégal qui affronte ce samedi le Cap-Vert, c'est à Salle, une île donc située au Cap-Vert pour la manche allée de la confrontation. Plusieurs fois champions d'Afrique, les Lyons du foot de plage veulent faire respecter leur statut. Chersa de Boudiara, Younes Diata et Ibu Diouf pour le récit. Faire honneur à la place des Premières Nations de Beach Soccer en Afrique, c'est l'objectif des Lyons de la discipline dans leur match de qualification face au Cap-Vert, après un mois de préparation. On a fait deux matchs à Mikohu. Le premier match, on a joué avec l'équipe de l'APN. On l'a gagné par trois bits d'écart. On a joué avec Gouaret, on l'a battu aussi avec huit bits d'écart. Nous sommes premiers en Afrique, même si on a perdu notre titre. Sur le point, on est encore premiers. On va essayer de jouer là-bas, à l'allée, la gagne. Si on ne peut pas gagner, on essaie de faire un match nul et attendre le retour ici pour gagner. On ne doit pas attendre le Cap-Vert, on va les attaquer et c'est depuis le match des premiers douze. À deux jours de la manche allée, les Lyons respirent la forme. La confiance est de mise dans la tanière. Laissant Al-Khamdoulilah, peut-être qu'on avait convoqué 15 jours au début. Malheureusement, on a perdu un jour qui est parti en Égypte pour des tests. Mais bon, les 14 jours qui restent avec nous sont là, il n'y a pas de bobo. On a la conscience tranquille, on est là depuis des semaines, on continue à travailler. C'est bien vrai qu'on devait quitter Dakar depuis mardi, jusqu'à présent on est là. Mais bon, on continue à s'entraîner. Le Cap-Vert est un adversaire inconnu, mais bon, ce ne sera pas un match facile. Ce sera à domicile, il y aura le public et tout. Et bon, on a l'habitude de jouer contre ce genre de pays, quoi. On est prêts sur tous les plans pour terminer la phase, aller avec une victoire, quoi. Le verdict, ce samedi soir à Praia, pour cette rencontre, comptons pour les éliminatoires de la Cannes 2017 de Bichsoko. Il faut préciser que l'équipe de Bichsoko a quitté Dakar hier dans l'après-midi à bord de l'avion de l'armée de Fokker pour rejoindre donc le Cap-Vert, le match prévu donc cet après-midi à l'île de Salles pour cette manche allée entre le Sénégal et le Cap-Vert. Match retour prévu en mi-septembre. Fin le week-end dernier des JO, et c'est le temps des prolongations, notamment avec le basketball féminin rentré de Rio. Avec cinq défaites en autant de sorties, en conférence de presse, le sélectionneur a pointé du doigt la mauvaise préparation de l'équipe. Moustapha Gueye fait le bilan et se projette vers le prochain four-basket. Fatkin Edem, Alessand Cissé, Mamedien, était à la conférence de presse du sélectionneur national de l'équipe féminine de basketball. C'est dans l'anonymat total que la délégation sénégalaise est rentrée des JO 2016. Privé de médailles et sans doute fatigué par les trois jours de voyage retour, rares sont les membres qui se sont prononcés sur leur participation. Moi je pense qu'on pouvait faire plus de choses. Après voilà, on était dans la poule la plus forte, face aux Etats-Unis, Espagne, et bon, je ne vais pas refaire toute la poule. Moi je pense qu'on pouvait apporter plus. On est parti pour apprendre, on a appris, parce que je pense qu'une compétition internationale, moi personnellement... Voilà, c'était l'arrivée de la délégation olympique à l'aéroport Léoport Cédar Senghor de Dakar, mais cette fois-ci nous parlons bien entendu de la conférence de presse du sélectionneur national qui a fait le bilan de la participation sénégalaise aux JO, sanctionnée par cinq défaites en autant de sorties. Fatakine Edem y était pour nous. Cinq matchs disputés, autant de défaites, la prestation de nos Lyons du basket à Rio. De retour à Dakar, le coach Moustapha Gaye tire le bilan. Le jeu au niveau mondial, il est extrêmement rapide, très très rapide. La moindre erreur défensive, tu prends un tir à trois points. Les équations tactiques sont multiples. Alors nous, nous avons vraiment besoin, cette équipe nationale du Sénégal, elle est perfectible, elle a un potentiel réel, mais je pense que pour aller dans des compétences comme les champions du monde, les JO, elle a besoin d'avoir des occasions d'aller vers le monde, de jouer contre les meilleurs. Des critiques sur l'âge avancé de certaines basketteuses, pour l'entraîneur, l'expérience prévaut. 35 ans, 37 ans, c'est la moyenne d'âge pour l'équipe américaine. Elles sont rapides sur le terrain, les joueuses. Ici par contre, les plus âgées sont entre 30 et 31 ans. Il ne faut pas qu'on les oblige à arrêter. Avec leur expérience, elles peuvent vraiment aider la relève. Parmi les difficultés, les conditions de voyage. Difficile, et ça vraiment, je tire le chapeau aux joueuses. Pendant tout le trajet, vous n'avez entendu aucune joueuse se prendre. Elles étaient à l'aéroport, assises à même le sol, certaines couchées. Moi-même, on m'a nargué avec une photo, j'étais complètement fatigué. 10 millions de francs CFA, la prime annoncée pour chaque athlète sénégalais, des éclairages à ce propos. Nous avons 10 millions de francs CFA, nous avons 10 millions de francs CFA. On a dit que chaque athlète a reçu 10 millions. Il faut vraiment préciser là-dessus. Cela concerne juste les sportifs individuels. Pour le basket, c'est 3 millions comme primes de participation. 3 millions, nous sommes comme primes de participation. Revoir les conditions de préparation pour aller plus loin au niveau mondial. Encore du travail à faire. L'autre défi à relever, gagner haut la main l'afro-basket en 2017. Les lions du roller, on n'en parle pas souvent, ont en ligne de mire les JO 2020 prévus à Tokyo. Mais à l'instant, ils sont en préparation pour les championnats d'Afrique prévus du 1er au 4 septembre prochain. Ils demandent aussi le soutien des autorités, Chertigan Diawo et Yunus Diata. Les champions d'Afrique veulent défendre leurs titres à Cotonou. A moins de 5 jours du début de la compétition, le Sénégal y va avec des ambitions et aussi des incertitudes. Il y a beaucoup de problèmes à régler, mais en ce moment, nous comptons beaucoup sur le gouvernement sénégal comme le ministère des Sports qui nous a promis de nous donner des billets d'avion parce que nous faisons partie de l'arbitrage budgétaire de 2016. Et là, nous comptons beaucoup sur le ministère des Sports pour avoir nos billets d'avion, nos perjoms et l'hébergement. Ici en Afrique, nous sommes l'équipe à battre, mais le grand public l'ignore. Chaque jour, on s'entraîne très dur pour représenter le Sénégal et aller décrocher tous les trophées mis en jeu. Les rollers vont intégrer les disciplines olympiques à partir de Tokyo 2020. La préparation pour les Lyons, c'est dès maintenant. Je savais qu'un jour viendra, le Sénégal partirait aux Jeux olympiques 2020 parce que je me suis préparée pour ça. Donc ça ne nous reste que quatre ans, mais durant ces quatre ans, on ne va pas lâcher, on va travailler très dur pour en accepter. Les représentants de cette discipline se disent enthousiastes à l'idée de représenter le Sénégal. Ils ne souhaitent qu'être remis dans de bonnes conditions. Chers Tigan Yaou qui s'intéressent à la préparation des Lyons du roller avec comme ambition une participation, une première au JO, notamment celle de Tokyo prévue en 2020. Éliminatoire Cannes, cadette Madagascar 2017. On parle football. Les Sénégal qui se qualifient pour le dernier tour après sa victoire le week-end dernier sur la Tunisie. 3 bis à 2 comme à l'allée à Tunis. Les U17 du Sénégal vont affronter la République de Guinée. Très prochainement, Pape Fadagnin et Younes Diatta se sont intéressés sur la bonne dynamique notée chez la petite catégorie. Chez nous, nous l'électons. Après une brillante participation du U20 au mondial avec une place de demi-finaliste. Récemment, les juniors ont obtenu leur ticket pour la Cannes en Jambie. Les cadets sont aussi sur la bonne voie. Tous ces résultats sont le fruit d'un travail d'homme du serraille. Il y a bien quelque chose qui est en train de bouger. C'est parce que ce sont les anciens footballeurs internationaux qui dirigent les sélections. Mais c'est presque ça. Si on réussit à se qualifier dans toutes les catégories, c'est ce qui était souhaitable. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Il y a eu le centre Toubap Djalao, il y a eu les regroupements périodiques. Ça a fait qu'on a une meilleure préparation que les années précédentes. Certes, les techniciens ont apporté leur expertise, mais le satire de ces équipes nationales viennent des centres de formation. Pour moi, on a beaucoup plus utilisé des raccourcis. On a utilisé les centres de formation comme Diambar, Génération Foot et Dakar Secré-Cœur. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs issus d'autres clubs traditionnels, mais la base se situe dans ces centres de formation-là. Mais pour pérenniser ces résultats, il faut nécessairement un championnat régulier pour les petites catégories. Qui s'entraîne aujourd'hui dans cette petite catégorie ? Ce sont pratiquement des garçons qui ne vont plus à l'école. Pas d'air de jeu, disons, suffisamment mis en place dans les différentes villes. Il faut un championnat d'espoir, parce que nos joueurs n'ont pas assez de compétition. On a vu les précédentes années, on pouvait avoir des joueurs en catégorie senior qui n'avaient jamais joué de matchs internationaux. Depuis quelque temps, le Sénégal commence à titiller les pays maghrébins et se qualifier dans les compétitions majeures. Du coup, nos interlocuteurs sont l'alerte pour plus de rigueur sur l'âge des joueurs. Pape Farrening sur la bonne dynamique de la petite catégorie sénégalaise. Il reste encore du travail à faire malgré ses victoires, en tout cas probantes pour la petite catégorie au Sénégal. Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo, l'attaquant du Real Madrid, a été sacré jeudi pour la deuxième fois. Meilleur jour en Europe de l'UFA pour la saison 2015-2016. Ronaldo a coiffé au poteau son coéquipier au Real de Madrid, le gallois Gareth Béil et le français Antoine Griezmann qui évolue à l'Atlético de Madrid. Le Portugal avait déjà été désigné meilleur joueur d'Europe en 2013-2014. Ronaldo a été récompensé pour avoir notamment remporté l'UFA Champions League avec le Real Madrid avant de gagner l'UFA Euro 2016 avec l'équipe nationale portugaise. Ce faisant, le Sémillon attaquant égalise la performance de son rival. De toujours, il s'agit de l'argentin Lionel Messi qui avait été sacré meilleur joueur en Europe en 2011 et en 2015. Je dis justement, le tirage au sort de la face des poules de la Ligue des Champions a eu lieu à Monaco. Présent dans le Chapeau 1, le Val de Saint-Germain a hérité d'un groupe A facile avec Arsenal, l'FC Bale, un club suisse et Ludogoretz Ratzgaard de Simonaco. Présent dans le groupe E avec le CSKA Moscou, le Bayern Munich, le Bayern plutôt Leverkusen. Et Tottenham a toutes ses chances pour se qualifier. Au prochain tour, cela risque d'être plus compliqué pour l'Olympique lyonnais. Le club français qui va croiser le fer avec la Juventus de Turin, l'FC Séville et le Dynamo Zagreb dans le groupe H. Et puis on va récapituler très rapidement pour donner donc la composition de ces groupes en Ligue des Champions. Dans le groupe A, on y retrouve le Paris Saint-Germain, Arsenal, il y a le FC Bale, il y a l'équipe Ludogoretz Ratzgaard, groupe B, Benfica de Lisbonne, Naples de Cali, du Koulibaly, Dynamo de Kiev et Besiktas, un club turc. Dans le groupe C, il y a l'FC Barcelone, Manchester City, le Borussia Mönchengladbach, un club allemand, Celtic Glasgow, un club écossais. Groupe D, il y a les Allemands du Bayern de Munich, Atlético-Madrid, le PSV Indovain, FC Rostov, groupe E, CSKA Moscou, il y a le Bayern Leverkusen, Tottenham et Monaco. Dans le groupe F, il y a le Real Madrid, l'équipe qui tient le titre, le Borussia Dortmund, le Sporting Lisbonne, Lyria-Varsovie, groupe G, Lester, Porto, FC Bruges et FC Copenhague. Groupe H, enfin, il y a la Juventus de Turin, l'FC Séville, Lyon et le Dynamo de Zagreb. Et puis, nous allons enchaîner avec les championnats européens. D'abord, le championnat de France, où hier, l'Olympique de Marseille a signé sa première victoire à l'issue de la rencontre contre l'équipe de Lyon. Le score, début à zéro. Et puis, pour ce samedi, à partir de 15h, Dijon-Lyon, d'autres rencontres prévues, notamment Nice contre Lille, à partir de 18h, Nancy-Guéngan. Quand Bastia est aussi prévue, tout comme Montpellier contre Rennes, l'FC Metz accueille Angers. Et puis, dimanche, pour la suite, de cette troisième journée du championnat de France, il faut surtout suivre la rencontre entre Monaco et PSG. C'est un des chocs du championnat devenu finalement classique. Et puis, auparavant, à partir de 13h, il y a l'équipe du FCB de Bordeaux, justement, les Chironnets de Bordeaux, qui accueillent Nantes. Et puis, à partir de 15h, Saint-Etienne contre l'équipe de Toulouse. On s'intéresse au championnat anglais, où il y a beaucoup de Sénégalais, une colonie sénégalaise. Au moment où je vous parle, retenez que l'équipe de Liverpool, avec Sadio Mane, est tutélarisée aujourd'hui. Mène, pour l'instant, devant Tottenham, sous la marque d'un but à zéro, à partir de 14h. Chelsea Bonnelly, 14h aussi. Everton contre Stock City. Et puis, l'Est fera face à l'équipe de Sunsi. Watford Arsenal est prévue, tout comme Saint-Antoine contre Sunderland. Crystal Palace accueille l'équipe de Bordeaux-Mousse à partir de 14h. Donc, juste après, à 16h30, El City fera face à Manchester United pour la suite de la troisième journée du championnat anglais. Demain, dimanche, à partir de 12h30, l'équipe de West Bromwich accueille Middlesuboro. Manchester City fera face à l'équipe de West Ham United. On s'intéresse à présent à la Liga Espagnole, le championnat allemand. Plusieurs, le championnat espagnol, vais-je dire, des rencontres prévues. Hier, le Betis-Sévi a fait match nul contre l'équipe de Deportivo La Corogne, 0 buts partout. Deux buts partout entre l'Espagnol de Barcelone et l'équipe de Malaga. Ce samedi, à partir de ses recats, au Sassona, contre Real Sociedad, Eiba fera face à l'équipe de Valence. D'autres rencontres prévues, notamment celles devant opposer le Real Madrid à Celta Vigo. L'équipe du FC Barcelone joue donc demain dimanche chez l'Atletico Bilbaro. On va parler du championnat italien. Le championnat italien, retenant, qu'il y a aussi des rencontres demain dimanche. Mais il faut surtout noter cette rencontre entre Naples et le Milan-AC. Et puis l'équipe championne en titre joue contre la Lazio de Rome. Ces deux rencontres sont prévues donc ce samedi, à partir de 16h, pour la Lazio de Rome contre Juventus de Turan. 18h45, c'est l'équipe de Naples qui fera face à l'équipe du Milan-AC. Et puis on va terminer avec le championnat allemand. Le championnat allemand aussi, retenait hier le carton du Bayern de Munich, l'équipe championne en titre, qui a été sans pitié face au Verde de Bremen, 6 à 0, fait notoire. Deux Sénégalais étaient dans l'axe de la défense du Verde de Bremen. Il s'agit de Falou Diagne et de Lamine Sané. Ils ont pris une caisse, 6 buts à 0 face à l'équipe du Bayern de Munich. D'autres rencontres sont prévues et nous aurons certainement le temps d'y revenir très prochainement. C'est fini votre magazine Weekend Sport. Merci de nous avoir suivis. Merci à la Sanna Yigali qui était du côté de la coordination, réalisation Momoli Diagne. Merci à lui, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous et donnez donc samedi prochain pour un autre numéro de votre magazine Weekend Sport. D'ici là, passez-d'ici un moment à notre compagnie. Sous-titrage ST' 501